Depuis la crise des gilets jaunes, les parlementaires de la majorité font régulièrement l'objet d'intimidations. Ils sont nombreux à avoir été victimes de menaces, nombreux à avoir subi des dégradations dans leur permanence. Le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, a même vu son domicile en partie incendié. Des coups de fusil de chasse ont même été tirés en décembre dernier devant le domicile de Bruno Quetel. Le domicile, ce n'est pas une permanence parlementaire. Vous êtes avec votre épouse, vos enfants. Chacun est glacé par ses détonations. C'est encore une fois l'acte d'une ou plusieurs personnes qui n'a pas hésité à employer des armes, à laisser les douilles devant la barrière. Après quelques semaines de répit, c'est le vote du CETA qui a ravivé les violences. Au moins huit députés ont vu leur permanence dégradée. Tous ont en commun le fait d'avoir voté en faveur du traité de libre-échange avec le Canada ou de s'être abstenu. Romain Gros affirme par exemple qu'une trentaine de gilets jaunes sont à l'origine des dégradations qui ont touché sa permanence samedi dernier. La majorité refuse de se laisser impressionner. Pour les parlementaires, les auteurs de ces violences ont toujours le même profil. Des individus qui ne veulent pas, ne savent pas débattre, ne savent pas écouter, ne savent pas dialoguer. Et donc utilisent la violence. C'est une forme de terreur finalement et il ne faut absolument pas succomber à ça. La majorité dénonce un climat malsain, contraire aux valeurs démocratiques. Plusieurs députés, dont Romain Gros, ont annoncé leur intention de déposer plainte. C'est un climat malsain, contraire aux valeurs démocratiques.